Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de faire puisque cela signifie que j'ai eu mon nouvel appart et que du coup j'ai pas fait toutes ces recherches pour rien. En fait ça fait plusieurs mois que je veux déménager et du coup j'ai filmé tout le processus depuis plusieurs mois en me disant bon bah ça servira sûrement le jour où j'aurai mon appart. Mais on va pas se mentir, je commençais à vraiment désespérer puisque ça fait un an que je cherchais un appartement, je commençais vraiment à ne plus du tout y croire. Sachant que j'avais un dossier qui était un peu chiant puisque j'étais au chômage donc du coup bah le dossier était accepté par personne. A la limite le particulier c'était un peu plus... enfin on pouvait au moins dialoguer quoi mais les agences c'était non. Il y avait même pas moyen de contourner la règle ou quoi que ce soit, enfin les agences elles sont hyper strictes là-dessus donc du coup il a fallu que je prenne mon mal en patience pendant un petit moment. J'ai quand même réussi à faire quelques visites qui n'ont pas du tout été concluantes du coup mais bon c'était déjà ça, je m'accrochais aux petites choses. Donc maintenant que c'est bon, j'ai mon chez-moi, je vais pouvoir vous donner mes petits conseils et astuces que j'ai utilisés pendant tout ce périple parce que oui c'était un périple. Et puis dans une prochaine vidéo je vous montrerai mon appartement dans un petit room tour. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo sur le sujet du coup. Mais à la fin de cette vidéo il y aura un petit teasing quand même de l'appartement donc on va du début de mes recherches jusqu'à la fin et jusqu'à l'obtention de cet appartement. Donc il y aura quand même quelques petites vidéos à la fin sans dévoiler trop de choses non plus. Donc cette première partie elle commence vers le 15 septembre donc du coup de l'année dernière, donc ça fait même pas un an, ça fait plus d'un an. Elle commence le 15 septembre et à ce moment là je commence les premières recherches donc je cherche sur tous les sites. Je vais vous les citer quand même même si je pense que la plupart tout le monde les connaît. Donc déjà moi je cherchais un appartement à La Rochelle, je cherchais un T2 mais ce qui a bien changé puisque c'était beaucoup trop cher. Ensuite j'avais un budget autour des 550 euros, c'est aussi pour ça que du coup le T2 a vite foutu le camp. En vrai le seul critère sur lequel je voulais vraiment pas faire l'impasse c'était avoir un petit extérieur, avoir un petit balcon. Puisque passer d'une maison chez ses parents avec un jardin à un studio où il n'y a vraiment aucun extérieur, je pense que ça aurait été galère, un petit peu compliqué. Et le seul truc où on n'a pas fait l'impasse c'était vraiment le fait de pas prendre un rez-de-chaussée puisque j'habite seule donc être en rez-de-chaussée toute seule c'était pas hyper sécure. Donc du coup c'était vraiment les critères de base avant de faire mes recherches. Donc du coup comme je disais j'ai cherché sur 12 milliards de sites, j'ai cherché sur se loger, sur avant le reloué, sur bien ici, sur particulier à particulier, sur la forêt, sur centurée 21. J'ai cherché aussi sur Logique Imo parce que c'est là où j'avais trouvé mon appart quand j'habitais à Bordeaux donc je me suis dit peut-être que ça peut me porter chance mais du coup pas du tout. Après j'ai cherché sur Imo Trop Vite, sur Le Bon Coin et sur le marketplace de Facebook du coup qui est pas mal en vrai. Et franchement j'ai cherché vraiment pendant longtemps, 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 avant de pouvoir trouver une première annonce qui prenne mon dossier. Parce que comme je disais j'avais pas un dossier super top puisque j'étais au chômage donc ça réduit un peu les chances d'avoir son dossier à l'accepter. Donc c'était long, très long. Et puis dans un deuxième temps, je commençais tellement à perdre patience qu'en fait dès que je commençais à donner mon dossier à une agence, je partais directement en repérage de l'immeuble et de l'environnement, du quartier et tout. Parce que j'étais tellement obnubilée par le fait de trouver un appart qu'il fallait que je bouge, il fallait que j'aille voir les logements, il fallait que je me déplace. Donc dans un premier temps, j'étais tellement désespérée que je faisais des tours de quartier pour essayer de voir un peu à quoi ressemblaient les apparts auxquels j'avais postulé. Mais malheureusement, comme on peut s'en douter, ça a été que des refus. Donc je me suis remise à mon petit bureau en faisant mes recherches. C'était reparti sur les mêmes sites, la même façon de fonctionner. De toute façon, je n'avais pas trop trop d'autres solutions. Mais en refaisant un petit peu le point sur mon dossier, je me suis dit que là, il ne fallait pas que je le mise sur les agences en fait, parce que dans tous les cas, ils allaient me refuser, puisque mon dossier n'avait pas changé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver d'autres alternatives. J'ai essayé de me renseigner auprès des logements sociaux, puisque en général, ils aident les personnes dans ma situation. Donc j'ai été sur le site, comment ça s'appelle déjà ? Qui s'appelle All In. C'est un site qui est rattaché au site des logements sociaux en fait, où il faut créer un petit dossier en expliquant sa situation, en mettant bien ses revenus des derniers mois. Sauf que là, le souci que j'avais, c'est que mon dossier déjà, il n'était pas du tout prioritaire. Et en plus de ça, il y avait énormément d'attentes, je pense qu'il y avait des piles de dossiers énormes en fait sur les appartements, parce que c'est vraiment pas du tout cher. Enfin, c'est le principe d'un logement social en même temps. Et par contre, en faisant ça, j'avais découvert un truc qui était assez cool, qui peut être pas mal pour des gens qui ont un CDD par exemple, et qui n'ont pas forcément un CDI qui leur apporte vraiment la sécurité auprès des agences. C'est que j'ai découvert la garantie vitale, qui permet en fait de se porter garant pour notre dossier. Alors, il faut regarder les conditions par contre, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas un âge, genre jusqu'à 25 ans pour en bénéficier, ou je ne sais plus, il faut regarder, je ne sais plus s'il y a un âge. Mais par contre, ça permet vachement d'appuyer son dossier, et ça c'est un truc qu'on peut transmettre aux agences ou aux propriétaires particuliers, puisque c'est un petit certificat PDF qu'on peut joindre au dossier, et qui peut vachement appuyer notre demande. Et puis on passe enfin au moment où j'ai eu mes deux premières visites d'appart, et alors là, c'était la folie. Le premier était vraiment super top, en plus il était tout neuf, il y avait un petit balcon comme demandé, il y avait même un parking, mais le souci c'est que ça a été encore un refus, puisque mon dossier ne m'est pas passé, forcément ça faisait pas le poids en fait face à quelqu'un qui avait un CDI ou qui était étudiant, donc du coup ce fut un refus encore une fois. Puis une deuxième visite d'appart, mais celui-ci pas évident, parce qu'il était vraiment tout petit, en plein centre-ville, donc vraiment aucun moyen de se garer, et en plus les gens étaient en plein déménagement, donc vraiment pas facile de se rendre compte de l'espace. Et puis en plus il était hyper cher. Puis on va pas se mentir, j'avais tellement hâte d'avoir mon appart, qu'au final, pour le dernier là, je me suis un peu précipitée pour pas grand chose, parce que je savais très bien qu'il était un peu trop cher, mais j'étais tellement désespérée que je visitais tout ce que je pouvais visiter on va dire. Donc nous voilà encore en train de charger des apparts, là je pense qu'on était courant mois de mai ou mois de juin. Toujours pas d'appart à l'horizon, toujours pas de visite, toujours un dossier assez instable et pas très complet pour les agences, donc toujours la galère. Donc là en fait j'ai établi une nouvelle stratégie, je me suis dit je me consacre à Le Bon Coin, puisque là du coup ça reste des particuliers, et donc c'est quand même un peu plus accessible. J'ai fait un dossier en béton, et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un peu la forceuse, puisque je me suis dit si je ne m'y mets pas à 200%, en fait je n'aurais pas d'appart. Donc j'ai envoyé plusieurs dossiers par messagerie Le Bon Coin, et dès que j'avais une micro réponse, je relançais tout de suite, et quitte à relancer plusieurs fois, bon sans être lourd non plus, on va pas exagérer, mais je relançais plusieurs fois pour que mon message aille dans les messages les plus récents. Et souvent j'expliquais ma situation en détail, en faisant un petit pavé vraiment bien argumenté, bien condensé, pour expliquer la situation, pour expliquer que j'étais une personne fiable, qu'en plus de ça, même si les particuliers ne demandent pas forcément, bah j'ai des garants, parce que j'ai mes parents. Et surtout se rendre hyper disponible, proposer de se rencontrer soit hyper tôt, soit dire qu'on est disponible pour faire la visite n'importe quand, enfin moi j'étais prête à visiter le truc à 7h du mat' limite. Et puis bah la solution aussi, c'était de vraiment baisser ses critères quoi. Parce que même si j'en avais pas des masses, au final je suis quand même passée d'un T2 à un studio, et ça m'a quand même vachement aidée. Et puis tout d'un coup, je reçois ça. J'en revenais pas, parce qu'après autant de mois à chercher, sans relâche, et en ayant tellement de refus, j'y croyais plus quoi. Et nous voilà donc le dimanche 5 juin, et oui un dimanche d'ailleurs, pour faire l'état des lieux. J'étais tellement prête à tout, que ça pouvait être n'importe quel jour de la semaine que j'étais disponible. Et donc bah me voilà, en train de faire l'état des lieux de cet appartement qui est super. Mon appartement fait à peu près aventuriste carré, avec un petit balcon, enfin loggia, qui fait à peu près 4 mètres carrés. Et donc là, voilà un petit teasing de la suite, de la prochaine vidéo, pour donner un petit aperçu, sachant que là maintenant ça fait plusieurs mois que j'ai emménagé, et j'ai pu à peu près décorer tout. Il manque franchement pas grand chose, donc là je me suis dit que c'était le bon moment pour faire le petit appartement tout. Et voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Surtout que ça fait un petit moment que je ne vais pas poster, mais je vois quand même que certaines personnes s'abonnent au quotidien, donc ça fait très plaisir, merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sûrement l'appartement tour, et puis sur ce, prenez soin de vous. Ciao ciao !